L'Europe après le Brexit, quel futur pour l'Europe ? Le Brexit du 23 juin dernier, c'était un choc très important. C'est potentiellement le départ de la deuxième économie de l'Union, enfin de l'Europe, de l'Union. C'est potentiellement le départ d'un des seuls pays avec la France à avoir un siège permanent de sécurité de l'ONU, et avoir une défense importante, etc. C'est une première dans l'histoire de l'Union depuis le traité de Rome, même s'il y a eu déjà le départ de Groenland, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, suite à ce séisme, on pourrait et on devrait penser que le moment est venu de réformer en profondeur l'Union qui, à bien des égards, ne va pas bien du tout. Est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'on va rentrer dans cette période maintenant ? Il y a quelques raisons d'en douter, mais peut-être que nos différents intervenants vont, malgré tout, réussir à tracer des perspectives qui nous donneront plus d'espoir sur ce plan-là. Donc pour en discuter, on va démarrer avec Nathalie Bennett, qui est leader des Verts d'Angleterre et du Pays de Galles. Je suppose qu'il devait y avoir quelqu'un d'autre en Écosse. Il suivra ensuite Florent Marquélésic, qui est eurodéputé Vert espagnol, puis interviendra Reinhardt. Reinhardt Petit-Coffert, qui est député Vert allemand et aussi porte-parole du Pays de Galles. Et enfin pour clore ce premier rang d'intervention, Eva Joly, qui est eurodéputé Vert. Je vous remercie, je vous remercie. par des échanges avec vous. Un certain nombre, donc Nathalie Bennett et Reinhardt Petit-Coffert interviendront en anglais. Vous avez eu la possibilité de vous doter du casque de traduction si c'était nécessaire. Si je ne me trompe pas, le canal 1 doit être celui qui donne du français. Et pour nos intervenants qui voudraient avoir la traduction du français en anglais, ou pour d'autres, le canal 2 donne la traduction en anglais. Donc, Nathalie Bennett, donc c'est à cause de vous qu'on est là. Qu'est-ce que, comment expliquez-vous d'une part le vote des Britanniques, et qu'est-ce que les Européens devraient faire vis-à-vis de ça, notamment pour changer l'Europe ? OK, well, I guess at a session in continental Europe as a British politician, I have to begin by saying I'm sorry. The Green Party of England and Wales and our Scottish and Northern Ireland counterparts campaigned very hard in a positive campaign to remain as part of the EU. But we were overwhelmed, the rest of the Remain campaign was very poor, and so the vote was lost. Just a little bit about me. If you think my English sounds a little strange, that's because I grew up in Australia. I tend naturally to speak very fast. If I start doing that, wave your hands around and I will slow down. But I think one point to make that perhaps is obvious to this audience, but really isn't obvious in Britain, is that Britain is still part of the EU. Nothing has immediately changed. And that's something that lots of British people haven't really got their head around. And one of the things that we're fighting very hard as the Green Party is to focus on the situation of people from other parts of the EU who've settled, made their lives in Britain, and now feel very insecure. And we're saying to the British government that they should be guaranteeing the right of those people who've made their lives in Britain to stay in perpetuity. We've seen a real... And so I guess I have a request for French people and people from other parts of continental Europe here. Whatever you can do to push the agenda also for Britons in your country, that will help everybody feel more secure and safer. So please do think about doing that. And it's something that we're very much doing for the French people, or the German people, people from all around the rest of Europe who've settled in Britain. You'll hear a lot of explanations about why Britain voted to leave the EU. And I think there's a couple of things that really need to be dispelled. One is people are saying this was a vote about immigration. And that was certainly part of the issue. But if you want to look up surveys done by a guy, I won't do the background, called Lord Ashcroft, Lord Ashcroft's surveys showed very clearly that immigration was far from the biggest issue for the people who were voting for leave. The biggest issue why people voted to leave was because they felt they weren't in control of their own lives. The hashtag from Twitter, take back control, I think sums it up very well. And that's a reflection actually not on Brussels. It's a reflection on British politics over decades. So I think one myth to be dispelled is this was not primarily about immigration. And the second thing to say is this was not primarily about Brussels. It was actually about Westminster, about the government of Britain and the way that fails to represent the people of Britain. And that's a product, in part at least, of our electoral system. The Green Party last year in the elections, the general elections, got 1.1 million votes. And we got one seat. And now, if you take this, of course, is the Anglo two-party system. And if you take a more recent example with a similar electoral system in Australia, the Australian Greens got 10% of the vote and one seat. So people haven't felt in control of their lives. And the reasons for that have much more to do with Westminster than they do with Brussels. And I think it's important to understand that. Now, what happens now? The vote has been taken. And you will hear still some people going around saying, well, maybe we can just pretend this never happened. We can just ignore the whole thing. I think that they're living in a dangerous fantasy land by saying that. Because the people who voted to leave, many of them feel like they haven't been listened to for decades. And to ignore them again would be a really deeply dangerous and deeply undemocratic act. So I think Article 50 of the Lisbon Treaty does have to be triggered. But I think exactly when it's going to be triggered, that again we come back to British politics. Because the problem is Britain at the moment has no democratic direction at all about what we should be negotiating for underneath Article 50. The Leave campaign in the referendum presented no sort of coherent picture. Indeed, they disavowed large amounts of what they'd said immediately after they'd said it, after the vote. So there is, we're saying as the Green Party, there has to be an election in Britain to decide what the direction of the negotiations take. Now, whether that will happen or not is entirely in the hands of Theresa May, our new Prime Minister, in many ways an unknown quantity. But you could be seeing Britain going to the polls on November 11. That's the earliest probably practical date. Or it could be next spring, or who knows. So Britain, at the moment, if you ask Britain what it wants, there is actually no way of answering that question. That's where we are. And so if you're involved in these negotiations thinking about this, please be aware of that. Britain is in a state of absolute critical chaos. British politics is broken. What the Green Party is saying, which I think it's worth briefly mentioning, we're saying we must keep free movement of people. That's something that enriches the possibility of all of our lives. We're speaking up for that, defending it very strongly. We're also saying that we want to keep the single market, or rather the protections of the single market. The workers' rights protections, the food standards protections. These are absolutely critical. And of course we know that Britain has often been a drag in Brussels, making these standards weaker. But if we leave, we're going to have a real struggle to keep those standards if we don't have the protection of the single market, we want to keep that very much. But one of the big things that's worth saying that's going to cause a lot of confusion and a lot of problem, and in a way you can all help with, is to get the message across to the British people that the single market and free movement go together. At the moment, a lot of politicians, particularly right-wing politicians in Britain, are saying, oh, we can have a single market and we'll just negotiate so we don't have free movement. They need to get the message very loudly and clearly that I believe that isn't and shouldn't be possible and get that message across as much as you can to the British people and British politicians. You can try with Boris Johnson. I don't know how that'll go. Okay. Just finally, one final thought. Second referendum. There's a lot of talk of this in Britain at the moment because we didn't actually know what we were voting for in the first referendum. The second referendum, could there be one, we've triggered Article 50, there's two years of negotiation or more, and then we've got a deal, and the British people are given a choice between what's been agreed and the status quo remaining as part of the EU. Of course, under Article 50, that's only possible if 27 other European countries let us do that. So I think there's likely to be quite a price attached to that. But I think I'd ask you to keep that option open in your thoughts, in your negotiations, because I think we should try and keep that option open for the British people, because they weren't really given a clear, fair choice in the referendum. They weren't given decent information, decent knowledge. So please, if we can, let's keep that option open. Thank you. Donc le référendum britannique n'était pas vraiment centré sur la question de l'immigration, mais plutôt sur la reprise du contrôle des vies, et concernait plutôt le fonctionnement politique interne que Bruxelles a proprement parlé. Donc il est important, les verts se battent pour ça, qu'on conserve les droits des travailleurs, de la consommation, etc., qui soient associés au marché unique en Angleterre. Et enfin, il faut conserver l'option d'un second référendum, mais ça, ça dépend de nous en Europe, à la fin de la négociation pour les Britanniques. Alors, Florent Marquési, donc l'Espagne, il n'y a pas, je crois, de mouvement très fort qui réclame une sortie de l'euro ou de l'Union, mais c'est aussi un des points centraux de crise, à la fois politique, mais aussi sociale et économique majeure en Europe, de crise politique, tout de suite. Donc, d'un point de vue espagnol, comment est-ce qu'on voit les suites du Brexit et des réformes qu'il faudrait introduire en Europe ? Muchas gracias, Julio, gracias, no, ne cherchez pas le canal, c'est bon. Je t'ai bien écouté, Nathalie, quand tu as demandé pardon pour le référendum et le Brexit, c'est vrai que je vais t'avouer, c'est que ça ne nous a pas aidés en Espagne, parce que le référendum était trois jours avant les élections en Espagne, les secondes élections, parce que nous, on en fait plusieurs maintenant, et c'est vrai que beaucoup de gens ont vu ça comme une attaque, comme un risque réel, et c'est vrai qu'on a eu un certain mouvement vers plutôt des parties plus traditionnelles, mais c'est pas grave, on va s'en sortir, on ne t'en fait pas, on a quand même 60 députés, trois députés écolos, donc ça va bien. Mais je pense quand même, et en plus, devant des parlements, je ne pense pas que ça soit une bonne chose, parce que franchement, c'est nous qui sommes désolés, parce que déjà, nos amis anglais, écossais, gallois, sont rendus, peut-être qu'en partir du Parlement européen, c'est des très bons érodéputés, mais surtout, le gros problème, actuellement, c'est pour le Royaume-Uni, en fait, c'est pour le Royaume désuni, générationnellement parlant, c'est un Royaume désuni, aussi entre territoires, entre l'Écosse, l'Angleterre, effectivement, je pense que là, il y a un effet de solidarité que nous devrions avoir, les verts, face à vos enjeux, parce qu'effectivement, je pense que le gros problème du Brexit, ce n'est pas forcément que pour le Brésil, c'est surtout, et avant tout, pour la Grande-Pône. Effectivement, le Brexit vient s'ajouter à quelque chose de plus, beaucoup de choses, c'est-à-dire, à toutes les crises qu'on est en train de vivre actuellement, à toutes les crises qu'on est en train de vivre en Europe, la crise des réfugiés, la crise climatique, la crise de l'euro, la crise des pics, comme on nous appelle, si gentiment, Portugal, Italie, Grèce, Espagne, c'est gentil, merci beaucoup. Et effectivement, dans un moment, on va devoir repenser l'Europe, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est important que j'insiste sur ce point, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire que maintenant, l'Europe va être repensée, soit par ceux qui veulent faire une Europe moins sociale, moins écologique, moins démocratique, ou elle va être repensée par ceux et celles qui se missient et d'autres qui veulent refaire une Europe plus écologique, plus sociale, plus solidaire, pratique. Par exemple, on sait très bien qu'après les élections allemandes, les élections françaises de 2017, nous aurons certainement un nouveau traité. Ou du moins, quelque chose qui va s'approcher à un nouveau traité. Et ça, il faut se reparer. Il faut se reparer, il faut avoir une stratégie, et il faut penser qu'est-ce qu'on veut faire pour arriver justement à faire fléchir la balance vers cette Europe plus écologique, vers cette Europe plus démocratique et plus sociale que nous, nous voulons. Et cette stratégie, ça pue sur des choses classiques. Quelles sont nos idées ? Comment on va y arriver ? Et avec qui on va le faire ? Je pense que les idées sont assez claires. Je vais faire assez rapide. Ces trois piliers que vous connaissez tous très bien, solidarité, démocratie et écologie. Je vais dire trois mots sur ces trois piliers parce que la solidarité, Guillaume parlait de l'Espagne, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu pendant la crise de l'euro en Espagne. On a beaucoup sauvé de banques, mais on n'a pas beaucoup sauvé de personnes en Espagne. Et là, il faut avouer que si l'Europe peut se reconstruire, si l'Europe va avoir l'appui des peuples et des citoyens, on a besoin de solidarité. Solidarité interne, bien sûr, mais aussi solidarité externe avec tous les réfugiés qui fuient les conflits que nous-mêmes avons provoqué à Réunion d'Avon, certainement annulés dans beaucoup de régions de ce globe. Nous avons besoin de démocratie. La démocratie, effectivement, ce n'est pas qu'elle est un grand point, c'est que l'Europe s'est construite par en haut. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose il y a 70 ans pour la Seconde Guerre mondiale, c'est comme ça. C'est venu avec les grands-pères fondateurs. Mais maintenant, on a besoin d'autre chose. On a besoin aussi de nouveaux pères et mères fondatrices, ceux d'en bas. C'est-à-dire une démocratie d'en bas, reconstruire d'en bas l'Europe, que ce soit les citoyens et les citoyennes qui faisons l'Europe au jour le jour. Et je pense que ça, c'est l'idée centrale et le nouveau champ de bataille pour l'Europe pour les prochaines années à venir. Et bien sûr aussi, c'est l'écologie. L'écologie, parce que l'Europe aussi, c'est quelque chose très important qu'on oublie souvent. L'Europe, c'est l'Europe de la post-guerre. C'est l'Europe après son guerre mondiale, c'est l'Europe de la reconstruction, c'est l'Europe de la croissance. Mais quand il y a plus de croissance, actuellement, le projet européen ne marche plus. Sortir du milieu de la croissance, une croissance qui n'est pas possible, une croissance qui n'est pas souhaitable, c'est aussi repenser fondamentalement le projet européen dans ses bases et ses fondamentaux. C'est aussi ça de penser l'Europe de la post-croissance, l'Europe du siècle XXIe siècle. Ces trois piliers, ces trois piliers de solidarité, démocratie, écologie, je pense que pour y arriver, il n'y a pas de grandes recettes, il y a au moins quelque chose qu'on peut faire. Premièrement, il faut gagner des batailles concrètes, des batailles très concrètes. Et actuellement, on a une bataille qu'on doit gagner, qui est très symbolique, politiquement, émotionnellement, et qu'on va gagner, c'est la bataille contre le Tafta. on va la gagner. On va la gagner parce qu'on est 3 millions de signataires, parce qu'il y a des milliers de personnes qui défilent dans la rue en Allemagne, en Hambourg, en Berlin, parce qu'on a des milliers de filles qui ont dit non au Tafta et au CETA. Et on va la gagner pour envoyer un message qui est très clair. On ne veut pas que le pouvoir tombe dans les mains des multinationales. Tu le disais très bien, Nathalie, « take back on jour ». « Take back on jour », c'est aussi ça, c'est que le pouvoir s'est dans la main des gens. Le sens commun, les gens décent, comme on dit en Espagne. C'est aussi construire un Tafta, construire une résistance qui nous dit que ces types d'accords commerciaux vont contre le sens commun et que logique, par exemple, COP21, il y a quelques mois, le Tafta ignore totalement COP21 et ça, on ne peut pas. Et ce n'est pas suffisant. Et là, sur le point, je veux bien insister, dire non au Tafta, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Le Tafta, c'est aussi une excuse centrale, parfaite, pour dire quel type de monde on veut. Quel type de monde on veut construire ? D'écologie, de solidarité, de démocratie. Il faut en profiter. Parce qu'on sait très bien que si on reste sur le nom, derrière, on n'aura absolument rien. On aura gagné, on sera content, ce ne sera pas suffisant. Profitons du Tafta pour expliquer l'Europe qu'on veut. Plus de coopération, bien sûr, plus d'écologie, plus de solidarité entre les peuples, évidemment. C'est ça, le type de politique commerciale qu'on veut avec les Etats-Unis, avec le reste du monde et bien sûr, au sein de l'Europe. L'Europe, c'est bien sûr un sujet domestique. Donc là, vous allez avoir des élections présidentielles dans pas longtemps. L'Europe doit être au cœur de ces élections. Quelle que soit la candidate ou le candidat de l'Europe écologique, j'espère que l'Europe sera pour vous le sujet central avec l'écologie qui fera de ces élections des élections différentes. Il faut se préparer. Et bien sûr, face au niveau national, au niveau des villes. Les villes sont très importantes. On l'a bien vu avec le Taftar, les villes sont des villes de résistance actuellement. Quand les gouvernements ne nous aident plus, les villes sont là pour essayer de changer les choses. On l'a vu en Espagne principalement, et là je pense qu'on peut amener quelque chose, un message d'espoir. On a prouvé que c'était possible de changer au niveau local. On a pris Madrid, on a pris Barcelone, on a pris la Corogne, on a pris Calice, on a pris Valence, on est présent partout et on peut faire changer les choses. On peut s'opposer à l'écologie de la Sécurité d'État. On peut se construire à l'écologie qu'on ne peut pas se construire. On peut construire notre émulage de plus ou moins. Bien sûr aussi, il faut savoir appuyer les bonnes initiatives au jour le jour. Et là j'en profite, un petit cadeau pour Guillaume qui est là, parce qu'il y a aussi actuellement une presse, un quatrième pouvoir qui est en train de se construire au niveau européen. C'est en train de se passer, c'est en train de se faire. Et je prends l'exemple de l'alternative économique parce que c'est né en Espagne aussi alternativas economicas. C'est la petite soeur ou petite soeur qu'on va l'appeler qui actuellement aussi permet de créer cette conscience européenne. Beaucoup d'artistes ont traduit par exemple du français à l'espagnol et on commence à avoir cette vision pas d'européenne qui existe et on en a besoin pour créer une opinion publique européenne. Alors bien sûr, après il faut se demander avec qui on va construire ça. On a des idées, on a le comment, mais tout ça ne va pas y arriver. Bien sûr, on est fort, on l'est pas assez fort quand même en solitaire pour pouvoir changer l'Europe. Avec qui ? Et là, peut-être une petite pensée rapide pour lancer le débat parce que je sais qu'avec Rénard on a eu pas mal de débats sur ce sujet. Parce que je pense par exemple qu'il ne faut pas avoir peur de se rapprocher, de parler, d'être avec des gens comme Paroufakis par exemple, avec Yen 25 et de dire effectivement par ici aussi on a besoin de gagner de mettre la démocratie au centre. Parce que ce que fait Yen 25 qui est au-delà de Figuerofakis qui finalement est important mais il n'est pas tant que ça, c'est de dire deux choses importantes. La démocratie c'est le nouvel axe de bataille, c'est le nouveau champ de bataille qu'on a pour ces cinq années à venir. C'est là qu'on va refaire toutes les coalitions à venir. Au-delà de l'axe droite-gauche, c'est l'axe qui va nous dire quel type d'Europe on veut. L'Europe, ça sera le futur de la démocratie et la démocratie sera le futur de l'Europe. Et la deuxième chose que nous dit Yen 25 ou du moins qu'on peut comprendre et que je pense qu'il faut qu'on reprenne, c'est de penser l'Europe comme une émotion. C'est bien beau les grandes idées, c'est bien beau d'être rationnel, mais on ne gagne pas les campagnes, on ne gagne pas les projets, on ne construit pas une Europe sans émotion. Il faut construire l'Europe comme émotion positive. Penser l'Europe comme une émotion positive sur la démocratie, sur la sécurité, sur la paix, sur la liberté. reprendre à l'extrême droite tous ces sujets et dire que ce n'est pas au niveau national qu'on va les gagner mais c'est au niveau européen. L'Europe, c'est la vie de la liberté, c'est la vie de la paix et c'est la démocratie. Et c'est là qu'on peut se faire nous allier pour construire cette Europe, une Europe plus écologique, plus démocratique et plus régulière. Moussa gratuite. On va être obligé qu'on le veuille au nom de repenser l'Europe. On peut déjà gagner des batailles concrètes comme le TAFTA et on peut aussi repartir du bas pour construire l'Europe comme on l'a vu dans les villes, en particulier en Espagne, avec qui il faut s'élargir à d'autres courants critiques en Europe et faire de l'Europe trouver des émotions positives autour de l'Europe. Donc, Reinhard Petitkoff, l'Allemagne occupe un rôle central désormais en Europe, un leadership et une partie des problèmes qu'on a pu rencontrer jusqu'ici, c'est plutôt la résilience de l'Allemagne à exercer effectivement ce leadership. Alors, chez les Verts, c'est un peu différent, enfin, c'est quand même un peu pareil aussi. Quelle est, comment voit-on, d'un point de vue allemand, donc, la refondation de l'Europe ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible en particulier avec l'évolution de l'opinion publique allemande qui, elle-même, a l'air de plus en plus sensible au thème Xenophobio-Roseplique ? Thank you, first of all, to the French Greens for having me again. I'm beginning to make a habit of coming to your Journée d'Été. And I particularly enjoy this conversation because I think it's, as has been said by previous speakers, probably one of the, if not the, core issue that will determine about where we're all going to go. I will take a little exception from your question, Jung, because I will not present the German perspective, I will intend to present the green German perspective, if you allow. Sometimes that does make a difference, and I think it should. And I will also try to sort of portray to some degree what I'm learning by going around Europe and talking to people from different backgrounds and from different ethnicities. but before I go there, I just want to to say one word to Natalie. She's been overly modest in talking about the campaign that they ran. I think they did a job that you couldn't have expected them to do any better. And I think they should be applauding so much for what they did. And it, it's even reflected in her language. Many of the Remain campaigners did not really argue on European terms. They just spoke about what would be better for Britain. And they, when they talk about the EU 27, they would not say, as Natalie did, say Continental Europe, they would say the continent. Those words in themselves sort of portray the distinction that made this Green Party of England and Wales and the Scottish Greens campaign so much different. so thank you for holding up high the European spirit. I will talk about what the negative or possibly positive consequences could be of the British Brexit referendum for the rest of the EU 27. And in the very first days, I think it's been easy to discern two distinct efforts to try to utilize the Brexit decision for ulterior purposes on one hand by the xenophobes and the anti-European populists all around Europe arguing that the referendum outcome corroborates their agenda and on the other hand it's also there's also been a decisive effort by some national politicians not only Orban but others too to FITSO for instance the Polish also German voices voices from around Europe to utilize the Brexit decision for a concerted effort to roll back what we've developed as a European democracy and to try confining the European cooperation within the limits of intergovernmental cooperation and rolling back and re-nationalizing Europe and from the friends of the European idea I think there's nothing as clear a reaction I listened to what Renzi had to say when he met with Hollande and Merkel and that was basically I'm unpolite I know it wasn't black he said everybody thinks Europe is dead and it's not well if that's all he has to say I'm afraid it would be dead and Merkel basically fell for her usual attitude first of all wait and see and we can't afford obviously and the question is are we gonna be the ones or are we gonna be as Florent indicated a force among others who take the let's take back control element seriously but in a different way than the leave campaigns and there I would not strictly separate democracy issues from economic and social issues I think there's a dialectic binding together social economic and politically political economic and political ecological issues with democracy issues you can't have one without the other I think that's two sides of one coin and are we able to develop a strategy that will be considered a relevant answer and an acceptable answer by people who are losing hope in the European institutions and the political institutions per se and the institutions of democracy altogether and I think the crisis around Brexit is not just about one country possibly leading the European Union it's a crisis that goes to the core of the democratic institutions and it coincides with similar crises across the Atlantic in the United States and in other countries all the same and here I think we should strive to be one force clearly identifiable as the ones who take the challenge of let's take back control some of us have in the past loved very much to on the basis of this thought to turn towards constructing new institutional ideas constructing new treaty ideas I think there will be time for that this is not the moment right now we have to deliver something else before we're going to be capable of moving towards that because there's such a huge loss of trust that if we don't rebuild some of the trust beforehand we'll not even get the opportunity of shoot for something more fundamental so let there's two stages that we have to take at a time and then the question is what is the agenda or what are core elements of an agenda that has to be addressed now and obviously one core element is the one that Olaug, Merkel and Renzi haven't been able to agree on so that they completely ignored it in their PR after the meeting which is the paradigm shift in economic policy from austerity to investment if I put it in two words it's austerity no investment yes and their dreams can make a particular contribution because we don't just talk about investment per se we have a very specific set of ideas about what kind of investment and I would invite everybody to start joining together in using a particular phrase that describes that agenda that economic agenda and that would be the phrase transformation union some people in the past have spoken about the transfer union some Germans liked much better the stability union but what we really need I believe is the transformation union the union that focuses on helping all the nations inside and outside the EU in transforming the basis of production and consumption the models of production and consumption towards what could be considered step by step getting more sustainable and I think this is the particular contribution that Greens have to make in this context it fits very well with the necessity to invest to create new economic dynamic but it's not limited to that it goes beyond and it helps empower people to take control of their own lives and give new sense of what society is going to do so that's the first element and of course a particularly important part of that should be a concerted initiative to talk to the European youth if you look at the British results it stands out that young voters were the most proactively pro-European bunch about all the voters and if you look at social movements in other countries it's always the youth and I think we should pick up some of the spoils of not very well executed former efforts to address the youth and make that also focus of green policy making between green parties around Europe to address the youth I spoke to the leaders of the British Young Greens when we were in London within one year they raised their membership from about 2,000 to 14,000 today just think of that and they are very much into that and I think we should partner with our young organizations also and trade union youth and other youth organizations to really make that a trademark of green policy that we're into that the second element apart from the economic and in the economic field I think we should also at some point maybe in the discussion talk about how to finance that because obviously it needs a solidarity approach to finance that and not just a nationalistic approach but I put that in brackets the second element is security and maybe that doesn't sound as appealing too many than the first element but I would insist from my point of view that it is non-negligible if you listen to European voters they've been telling us for years that they one thing that they expect from the European Union is more security domestically and internationally and obviously if you don't listen somebody else will pick up the challenge and lead in a different direction and again I think we're pretty clear among the Greens that we when we talk about domestic security it's security combined with the defense of human rights and civic rights and not an abandonment of that but we cannot just restrict our own role to say no to what others do we have to propose our own security related agenda because citizens are feeling threatened to a degree where if you don't listen to that they don't think you contribute to their ability to take back control so that's the second element and the third element is obviously and there I'm with Lelon about democracy and democracy is not just formal institutions democracy is TTIP he's explained that democracy is the fight against lobbies and their outsized influence and policy making democracy is the fight against corruption democracy is the fight against international cooperation control of politics in different fields so there's a substantial economic element of what is a vibrant democracy and this is a field where I think Greens are well positioned and I'm sure Eva can talk about that at length in her work about tax justice that's a core element of what I think would be a democracy agenda for all of Europe and if Greens were known Europe-wide as the ones who pursue that agenda I think that would help not only us but all of Europe and the last the last remark that I would want to make is a lot of what has been described as democracy deficit around Europe plays out at the national level just give you one example the German Bundestag and the Finnish parliament and the Swedish parliament and the Danish parliament they have a say in what stance their governments are going to take at the European summit the French assembly national doesn't even talk about it before Olland goes and pledges whatever and when he comes back they don't talk about it either that's not how it plays out here and the majority of countries do not have this kind of parliamentary control of the executive branch and this element of representative democracy in a republic is perceived as checks and balances and division of powers between institutions but as regards Europe all of a sudden the executive branch becomes absolutist and nobody else plays a role so I think we have to fight about European democracy not just by empowering the European parliament but by empowering for instance the national parliament and creating an alliance of parliament between the national and the European and I stop there I know I'm too long there's more to present afterwards thank you il faut donc prendre au sérieux le slogan let's take back control et il faut que les verts montrent qu'ils prêtent ça au sérieux ça n'implique pas forcément de rentrer tout de suite dans les logiques institutionnelles de retraités etc il faut d'abord réussir à délivrer comme disent les anglo-saxons sur un certain nombre de sujets. Ça veut dire d'abord un changement de paradigme sur les questions économiques, de l'austérité vers l'investissement, et l'investissement en vert en particulier, évidemment. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire, qu'il faut être crédible sur les sujets de sécurité, à la fois domestique et internationale, et sur les sujets de démocratie, mais pas simplement au niveau européen, aussi au niveau national. Donc, la jolie, c'est à vous qui revient de Clorse, premier tour. La question du Brexit pose en particulier la question de est-ce que le Royaume-Uni va pas devenir un super paradis fiscal pour survivre ? Qu'est-ce qu'on fait de la Citi ? Vous vouliez certainement intervenir sur d'autres sujets, mais comme ces sujets financiers vous tiennent aussi à cœur, comment payez-vous les choses ? Bonjour tout le monde, et merci d'être venus aussi nombreux pour écouter cette discussion qui, à mon sens, est fondamentale pour notre avenir. Nous sommes dans une crise, une crise des institutions, mais aussi une crise financière grave qui crée une situation d'urgence. et Reinhardt a complètement raison quand il dit qu'il y a des modifications des traités à opérer, mais que nous n'avons pas le temps. Il faut que nous ayons un programme qui peut se faire à traité constant pour pouvoir agir sur le découragement immédiatement. Et la crise, pour moi, elle vient beaucoup de la crise financière de 2008-2009, qui n'était pas une catastrophe naturelle, mais bien une crise induite, produite par une finance devenue complètement folle et hors de contrôle. Et je voudrais souligner la faiblesse de la science économique qui n'a rien prévu. Je prends l'exemple de l'Islande, où les économistes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire ont donné quittus en septembre pour dire que tout allait très bien, avant l'effondrement au mois d'octobre. Donc, la croyance dans la science économique absolue et dans le libéralisme dans lequel nous vivons, où on cite Ricardo, l'économiste qui voulait trouver du blé pour l'Angleterre après les guerres napoléoniennes, comme si on allait trouver une solution sûre en revenant à un autodidacte d'il y a 200 ans sur un petit problème. C'est de la folie. Et c'est l'idée ricardienne sur laquelle nous vivons, qui est que l'État doit être neutre et que c'est la politique de l'offre et qu'il faut un équilibre budgétaire. Et cette idée nous tue et elle tue l'Union européenne, parce qu'en même temps, de cette politique d'austérité folle, nous avons l'injustice fiscale par la fraude colossale, monumentale, que si elle était combattue efficacement, pourrait financer toutes les transitions écologiques de la terre. Et c'est totalement simultané. En même moment, quand on demande des efforts fiscales à la Grèce, il y a Juncker qui négocient, et Dysimbaum qui négocient avec Varoufakis et Tsipras. En même moment, les multinationales qui sont à Athènes, Volkswagen, Bosch, Coca-Cola et tous les autres, ne payent pas d'impôts en Grèce, parce qu'ils ont des dînes aux Pays-Bas ou au Luxembourg qui leur permettent de ne pas payer d'impôts. Et donc, c'est ce système-là qui est totalement malade. Et malade également le fait d'avoir à la tête de la Commission européenne le symbole de ce système. D'avoir chargé au Juncker, à la tête de la Commission, comment est-ce qu'il peut incarner la solidarité, alors qu'il a passé 20 années de sa vie à piller les poches des voisins. Et donc, quelle est la réponse technique à ce que nous dit Reinhardt ? La politique d'austérité qui, pas simplement, crée la pauvreté en Angleterre et qui participe largement au Brexit, qui crée le problème partout. Comment est-ce qu'on peut en sortir aujourd'hui ? Tout le monde revient de cette politique monétaire pour maintenant passer à la relance budgétaire, passer de la politique de l'offre à la politique de la demande. Et nous pouvons le faire aussi au sein de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale intervient monétairement avec des centaines de milliards d'euros par mois qu'elle donne aux banques pour peser sur le taux d'intérêt et pour éviter la déflation. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait ? De financer la Banque européenne d'investissement qui, elle, pourrait financer tout ce dont nous avons besoin des infrastructures, des logements et les changements énergétiques. Ensuite, la Banque centrale européenne pourrait racheter les obligations à la Banque européenne d'investissement. C'est ça la solution à traiter constante. Ce qui s'y oppose, c'est peut-être aussi, c'est la doctrine très monétaire, et c'est le fait que la Banque européenne d'investissement est dirigée par l'ancien bras droit de Schaubler, donc le ministre de Finances. Mais je pense que nous sommes peu à peu très nombreux à avoir compris que cette politique est malade et que si nous continuons avec la politique d'austérité, nous serons bientôt les seuls dans le monde parce qu'il faut savoir que le Japon relance l'économie, la Chine relance, la Corée relance, et même l'Angleterre va faire de la relance industrielle. Donc si la zone euro reste seule, attachée à des théories qui ne ressentent rien et qui ont créé la plus grave récession que nous avons eue depuis des décennies, c'est aussi la fin de la zone euro. Donc, nous pouvons agir pour combler le déficit d'investissement qui est énorme, et on voit que le plan de relance, tel que Juncker l'avait proposé, qui avait permis à François Hollande de dire qu'il avait obtenu quelque chose lorsque la première grande faute politique qu'il a commise était de ne pas essayer de renégocier des traités, c'était un plan de 21 milliards d'euros, 21 milliards, et l'argent frais était même beaucoup plus petit, dans une économie de 1000 milliards, c'est une goutte d'eau, et ça n'a rien donné comme résultat comme c'était prévisible. Donc, un véritable plan d'investissement et de réforme sociale, investir dans la solidarité et dans les réformes sociales, et c'est cela qui est urgent, des investissements pour les changements et des investissements pour la solidarité. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, immédiatement, nous mettons réellement ce projet magnifique qui met l'Europe en péril. Je voudrais aussi souligner combien les élections de 2017 sont importantes. Le candidat que nous choisirons, mais aussi le candidat de la France, doit être un pro-européen convaincu pour porter cet agenda. et nous, les écologiques, nous devons, à l'occasion de l'élection présidentielle, construire notre projet européen pour 2019. 2017 est une étape de 2019. Donc, je vous dis que c'est possible. Nous pouvons lutter contre la fraude fiscale. Nous avons déjà fait un travail au sein du Parlement européen, et notamment nous, les Verts, les Verts de tous bords. Il y a une grande et magnifique coopération avec les Verts allemands sur ce sujet. Et réellement, cet agenda, c'est nous qui l'avons porté. Et je voudrais rendre hommage à Sven Gilgol pour le travail qu'elle a fait au sein de cette Commission. Nous avons contraint la Commission à nous communiquer des documents qui, jusqu'à maintenant, étaient occultes. Et nous avons pu établir dans notre deuxième rapport la responsabilité directe des États, de certains États. Nous étions capables de dire que tel jour, le 17 mars 2014, le Luxembourg s'est opposé à une réforme ou les Pays-Bas. C'est très clair. Et là, la réforme fiscale, elle ne sera possible qu'avec l'appui de l'opinion publique. Mais une opinion publique éclairée, qui n'accepte plus cette injustice fiscale, va contraindre les États à s'entendre au sein de l'Union européenne mais au sein de l'OCDE pour porter une réforme fiscale qui va réalimenter les caisses publiques. Dans une future réforme de traité, il faut évidemment que nous sortons de l'unanimité. Le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Irlande n'accepteront jamais de renoncer à la rente qu'ils tirent, eux, du vol des produits fiscaux des pays voisins et de la concurrence fiscale très néfaste qui se livre le pays. Et on le voit avec le Brexit, avec l'Angleterre qui d'or et déjà se positionne comme le futur paradis fiscal. Donc on voit bien que la concurrence fiscale, ce n'est pas simplement au sein de l'Union européenne, ce n'est pas simplement, ce n'est pas en sortant de l'Union européenne que nous allons régler ce problème. C'est un problème que nous devons régler au niveau de l'OCDE et c'est l'urgence absolue. Nous allons y arriver avec l'Opignion européenne. Oui, on pourrait changer de paradigme au niveau de la politique économique sans changer les traités, notamment en finançant davantage la BEI. Il faut préparer, donc il faut que la question européenne joue un rôle central dans l'élection de 2017, à la fois pour les Verts et pour l'ensemble des Français. Et sur le plan fiscal, on peut gagner, pas simplement dans le cadre européen, mais aussi plus largement, notamment au sein de l'OCDE avec l'appui de l'Opignion public. Je vous propose qu'on passe directement, contrairement à ce que je vous avais annoncé au départ, à une phase d'échange avec vous, dans la mesure où, évidemment, comme c'est classique dans ce genre d'exercice, on a un peu dépassé le temps qui était prévu pour cette première tournée. Donc là, je ne vois rien du tout, donc il faut que vous auto-gériez au niveau des prises de parole. Allez-y, il y en a une devant que je vois. Bonjour, si vous pouvez vous présenter juste rapidement pour qu'on le situe. Bonjour, je m'appelle Thierry Chateauzer. Souvent, quand on... Enfin, si on lit la presse anglo-saxe en particulier, mais en général, dans la presse, on parle beaucoup de crise européenne en ce moment, notamment sur la question migratoire, sur la question de la dette, et j'ajouterais aussi sur la question de la guerre, puisque en France, on a subi des attaques terroristes, mais je pense que c'est aussi parce qu'on mène des politiques guerrières, en particulier au Moyen-Orient. Et en fait, je vous avais un peu survolé ces sujets ou pas trop évoqués, et du coup, je voulais un peu avoir vos avis sur ces dites trois crises, et comment, en tant qu'Européens, on peut essayer de les résoudre dans une vision écologiste. Est-ce que... Ok, donc on va stocker quelques questions. Sinon, il y en a d'autres, hein ? Allez-y. Alain Lépiès, je remercie d'abord l'ensemble des intervenants, et en particulier Nathalie. Je remercie parce que, bon, j'ai des enfants, les petits-enfants qui vivent en Grande-Bretagne, qui sont exactement concernés par le tableau. J'étais sensible à la position de Delors, de Lassange, disant, il y en a marre, la Grande-Bretagne, il y a bloqué l'évolution européenne vers une république démocratique, écologique et sociale depuis 40 ans, qui dégage, ça ira beaucoup mieux. Et donc, je... Alors, j'étais pendant 10 ans débuté européen, je ne me suis pas exprimé sur le Brexit, parce que j'étais vraiment coincé entre ma raison, qui me disait que ça irait mieux sans la Grande-Bretagne, et mon cœur qui me disait « Mais on ne peut quand même pas laisser les copains anglais, nos familles, les syndicats, les verts anglais, écossais ou gallois, on ne peut pas les laisser tomber. » Bon, je crois que si j'ai bien compris, j'aimerais bien que tu me précises exactement si c'est bien la position des nerfs britanniques. 1. Il faut appliquer l'article 50 parce que ce serait un délit de démocratie que de ne pas le faire, même si on considère que les Anglais veulent voter. 2. Une fois qu'on aura... que les Anglais... Je ne parle pas des Écossais, parce que les Écossais décontent. Mais que les Anglais ont compris ce que signifie l'application de l'article 50, c'est à ce moment-là, quand il y aura la proposition que faire de la Grande-Bretagne et en dehors de l'Union Européenne, c'est à ce moment-là qu'il faudra demander le second référendum. C'est bien ça que tu as... la position que tu cherchais. OK. Encore une troisième question et enfin, on essaie à répondre. Bonjour. Ici. Corinne Défosse. Ce n'est pas vraiment le Brexit, mais en tant que demi-portugaise, j'aurais voulu vous entendre sur José Manuel Barroso, s'il vous plaît. OK. Je vais essayer de m'en prendre une quatrième. Oui, bonjour. Je m'appelle Didier. C'était très intéressant. Ce que je voulais dire, 80% des Français ne croient plus dans les partis politiques. environ 50% des Français sont dans l'abstention. Comment peut-on faire ? Ça va être un thème de l'atelier de ce soir sur rassembler les citoyens. Moi, ce qui me vient, quand les Verts sont devenus Europe Écologie, les Verts, en 2009, j'espérais beaucoup que ça puisse devenir, on entend parler de multinationales, pourquoi il n'y aurait pas un parti politique, écologique, européen, pour rassembler tous les écologistes de tous les pays d'Europe, non seulement les 27, les 28, mais de tous les pays d'Europe. parce que, pour recréer ce sentiment, je pense que tous les citoyens sont fondamentalement européens. Voilà, comme dit, me raccourcir. Je suis pour l'élargissement d'écologie au niveau politique, mais vraiment un parti politique, européen, écologiste. Merci. OK. Bon, on va essayer de répondre à cette première série de questions. Bon, on va peut-être les prendre dans le sens inverse, là. On a avec nous le porte-parole du Parti Vert européen. Reina, tu veux bien répondre sur la question qu'il faudrait un parti politique vert européen. Et sur ce que ça veut dire, peut-être, si tu as la parole, on va profiter pour répondre aux autres questions qui ont été posées, notamment celles sur la crise migratoire, la politique extérieure, etc. Si tu as quelque chose d'ailleurs là-dessus. Je suis sûr que votre proposition de DG, de la une et la seule pan-European Green Party va falloir mal avec les leaders des nationales Green Parties. Et, apart de ça, je pense que c'est juste deux brèges trop loin. Avant je vais en organisation, je voudrais en faire de l'ideologie, de la stratégie, de la content. et, quand on a décidé, on where to go, on how to go, on what tools on should use, on how we do that together, on the organisational issues become a lesser matter and can be solved. If we take it the other way around, I think we'll never get there. Having said that, the EGP, the European Party, which is the umbrella organisation, so to speak, is planning on creating an online network that allows Green activists, wherever they would be around Europe, whether they be European Green Party members or not, to get actively and directly involved into Green Policy Making. So in a way that would be, that would be, if we can do that, a second leg on which to stand. So to build that from the ideological element and from the grassroots element at the same time. The second question that I would like to address is the question of trust into political institutions and parties and I want to just tell a little story about how the Green-led government in Baden-Württemberg dealt with the immigration and the refugee situation. Instead of allowing themselves to be overwhelmed by the events, they took a very proactive stance. And the government agreed that wherever they were going to build an institution, an asylum or whatever, whatever facility for the refugees, instead of just administering a decision, they would seek actively the political exchange and dialogue with citizens. and at the minimum they mandated members of parliament to go to civic assemblies and to argue why that should be the case. And if they couldn't deliver, then they sent ministers. And if the ministers couldn't deliver, then they sent the prime minister. He went himself. and in this way people started understanding that this is not just a government somewhere else not caring for us, not listening to us, not paying attention, just doing administration and we're the objects. This is a partner they can deliver, not perfectly, obviously, but they are willing to do. and it was made a major concern of the most relevant people in the state to really come up with innovative solutions shortening and improving on some of the administrative procedures and so on. And the effect of that was that there has been trust. This is the state where the anti-refugee sentiment that is sweeping parts of the country has never really taken hold. I've been campaigning there in many regions, in many rural areas and always talking to green activists, how is your local mayor doing? What stance is he taking? And I kept hearing the church groups, the trade unions, the sports associations, they're all involved in a common effort and the mayor sort of plays along. So I think you can build trust. The opposite of building trust is dealing with democracy as if it was just a technical thing, as if it was just an administrative effort. If you deal with citizens as customers, they will feel disrespected and they should. And if you don't, if you deal with them as citizens and actors, they can build trust. Nathalie, peut-être un mot sur ce que Alain Limpietz a résumé de ce que vous considériez comme la politique souhaitable au Royaume-Uni et peut-être sur d'autres sujets si vous le souhaitez, bien sûr. Yes, certainly. Just very briefly on the European Green Party point. It is worth saying that under a UK electoral law, it would actually be impossible for a European Green Party to fight an election. You can't have any funding from outside the UK. So I'm not sure whether you meant a European Green Party or an EU Green Party, which might be a question. Specifically to answer the question about what I meant, yes, I think we have to trig large or 50. I think there is no alternative to that. But I think my idea of the second referendum is at the end of the negotiation process. So what's on the... Sorry, thank you. Thank you, Reihard has told me to slow down. I will. So we have to see what happens, have the final package and then people can vote on the final package. That's, I think, still very difficult. And if you say the word referendum at the moment in Britain, everyone just goes, at the thought of another referendum. So it's not easy, but I think we should at least keep that idea on the table. You raised the point about Scotland there, and I didn't say this in my interruption remarks. And it is important to say, of course, that in the separate nations of the not-so-united kingdom, both Scotland and Northern Ireland voted to remain. There is a whole complex of issues once she starts talking about Scotland, of course, wants to remain as part of the EU no matter what. Scotland has been talking about an independence referendum, so that's very complicated. And then you get to Northern Ireland, and that's the only place where you would have, if we have Brexit, you would have a land border between Northern Ireland and Ireland. And that's immensely complicated. I was talking to the mayor of the part of Ireland, part of Ireland that adjoins Northern Ireland, and he has people who drive cows back and forth across the border every day. If that becomes what's known as a hard border, cow passports or who knows, but it's an enormous problem for Northern Ireland. And you also have the whole issues, of course, seriously, about the peace process, and the peace process in Northern Ireland from the Troubled was very much tied up with the EU laws, regulations, conventions. So it's a total mess, and this is where I come back to broken British politics. At the moment, we have no ways to answer this, and so this is a plea really, you will need to be patient with us because we don't have any answers to lots of these issues. Thierry's question about European crisis, migration, and war. Nice, simple question there, thanks, Thierry. But I think it is really worth stressing, and this is true of Britain, but I think it is true of most of Europe, that the people of Europe are welcoming refugees. The hashtag is refugees welcome. And an Amnesty International survey, a global survey, showed that Germans, Britons, and Chinese, a majority of people would choose to welcome refugees into their home. So we have a right-wing media, a politics that's running scared, but we have people who can see the human need and are reacting to that. And I was speaking to one of the co-leaders of the German Greens, and she told me, it's a translation problem, and she told me that 7-8% of German people have actually directly helped a refugee, not just signed a petition, but gone down to a bus station, taken some blankets, taken a tent, taken some food, given a volunteer German lesson. So the people of Europe, we need to, as Greens, tap into that desire to welcome that human feeling. We need to tap into that. and I also believe certainly in the British context, I've visited Calais, what's known as the jungle, and there's lots of Britons there, and I think the refugees welcome movement, certainly in Britain, is going to be the next big social movement, and we need to be, we are the natural political representatives of that social movement welcoming refugees, and we can have a big big role in supporting, helping, encouraging that and being their representatives. And just one final thought, having heard all the initial contributions, I'd just like to say that I think we've been a bit short on hope, and I think we need some more hope here, and one of my hopes is that I don't believe things can continue as they are, the status quo is not sustainable, economically, socially, environmentally, politically, just continuing on is not possible. So, we can offer a positive hope, and I think you're either referring to various political people in place now, we have to stop electing the wrong people, and hoping that they do the right things, obviously that means elect more Greens, but it's broader than that, but politics, economy, society is going to change, because there are no alternative, and we have had, and I think this is another apology, actually, I apologise for neoliberalism, because dominating since Margaret Thatcher, since Reagan, certainly in the Anglo world, and more broadly, we have seen the dominance of neoliberal politics, the idea that greed is good, inequality doesn't matter, and we can keep trashing the planet. That's dominated to varying degrees in our different countries for 35 or 40 years. It's clearly bankrupt, and I believe the new philosophy that says we have to live within our planetary limits, while we make sure that everybody lives in genuine security, without fear of want, without fear of violence. That has to be the new political philosophy, and that's green political philosophy. Thank you very much. Thank you very much. I think that you will respond to the question concerning José Manuel Barroso, but there are certainly other points that you would like to abordes also. Oui, la question Barroso, je la trouve très symbolique. Donc, Barroso était le très mauvais président de la commission de 2004 à 2014, donc une période ultra-libérale, et où déjà les lobbyistes ont eu beaucoup trop d'influence, où les décisions ont été prises en faveur des multinationales au détriment des citoyens, et je trouve que, vous savez, en matière de corruption, nous disons toujours ce qui compte. Ce n'est pas nécessairement d'où tu viens, mais c'est où tu veux aller. Et lorsque on voit que le président de la commission, l'ex-président de la commission va chez Goldman Sachs, évidemment, on comprend peut-être aussi mieux la politique menée. Donc, c'est... Applaudissements Je dirais que c'est... Il faut arrêter d'élire « The wrong people ». Et je pense qu'il y a vraiment un problème de la qualité de nos dirigeants, aussi de leur qualité morale. Et je trouve que dans le Brexit, ça se voit. Je veux dire, il y avait là quelques garçons un peu classe qui jouaient au cricket avec le destin de l'Angleterre. Et ils jouaient le destin de l'Angleterre pour leur propre positionnement. Et quand ils ont gagné par surprise, ils ne savaient pas quoi faire. Boris Johnson, son regard était vide. Il n'avait jamais pensé gagner. C'était juste pour s'opposer à Cameron. et tout cela n'est pas très sérieux. Et c'est vrai que le peuple britannique a un grand travail à faire pour imaginer son avenir à la place de leurs dirigeants. Et ça, c'est un peu partout pareil. Je trouve qu'on trouve des réactions saines dans la population de Baden-Württemberg ou de Muni ou chez des amis magistrats qui passent leurs après-midi et leurs soirées à la gare pour s'occuper des réfugiés qui donnent des cours d'allemand. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il faut appeler au sentiment humain à la compassion pour le problème des réfugiés. On réfère toujours au traité pour dire que c'est une obligation. Mais en fait, on n'a pas besoin du critère de l'obligation. L'humanité devrait suffire. Je pense que vous pouvez revenir sans doute sur crise migratoire, politique guerrière au Moyen-Orient et peut-être sur d'autres questions. C'est vrai que je vais te revenir sur Barozo parce que je suis content pour lui parce qu'après les années de travail au noir il est enfin régularisé. C'est une bonne chose. C'est vrai qu'on est quand même habitué parce que notre ministre de l'économie actuellement c'est l'ex-directeur de Lehman Brothers qui est tombé en faillite il y a 4 ans et qui est rentré au moment juste derrière. Donc effectivement on est désolé. En fait, je ne suis pas tant désolé de ça parce que c'est vrai qu'on a quand même vu autre chose. On vous a aussi envoyé canietter par exemple comme commissaire de l'énergie avec son climat on l'appelle Mister Pétrole vous voyez un peu et c'est lui notre commissaire mais je ne suis pas désolé du tout parce que ce n'est pas nous qui avons envoyé nous on a lutté pour ne pas l'avoir on n'a pas voulu 600 000 signatures on a presque réussi à faire tomber sa tête mais malheureusement il faut dire merci à la France qui pour sauver le soldat comme ici a sauvé canietter. C'est aussi ça ces petits arrangements qu'a la commission européenne malheureusement et c'est vrai qu'il y a effectivement le manque de confiance dont parle Renard on parle Nathalie on parle Eva c'est aussi ça en fait il y a un manque de confiance totale dans les élites et il est normal il est normal parce qu'on a De Guindos notre ministre d'économie quand vous avez Macron qui est bien aussi Louisvien quand vous avez Barroso vous avez Juncker forcément c'est très très dur donc il y a un renouvement des élites qui est essentiel les élites c'est pas mauvais en tant que soi il faut des dérigés aussi surtout en Europe il faut les changer il faut les changer on a plus le choix la commission européenne ne peut pas marcher avec ses dirigeants et l'Etat ne peut pas marcher avec ses dirigeants effectivement c'est pareil qu'on a fait en Espagne si vous voyez tout ce qui s'est passé depuis les indignés je pense qu'il y a mon ami Jean-Saint-Martin qui était là jeudi qui vous a expliqué ce qu'on a fait ce que beaucoup de gens ont fait et à laquelle on a participé c'était ça la principale revendication fin à la corruption fin à la démonstration d'intérêt retour à la démocratie il appelle la démocratie mais ça ne l'est pas c'est un peu ce que Nuit Debout essaie de faire mais c'est ce qu'on a fait en 2011 et ça a marché quand même on n'a pas réussi à 100% mais on est là ils pensaient qu'on ne serait jamais ils pensaient qu'on ne serait jamais dans les institutions ils pensaient qu'on ne serait jamais capable nous de prendre le pouvoir en main et on est là on a pris des villes on est au gouvernement de certaines régions on a réussi à être aussi au parlement donc c'est possible il faut le dire démocratie d'en bas mais aussi renouvellement des élites et aussi prendre le pouvoir il ne faut pas avoir peur de le dire et sur la question de Thierry sur la guerre sur la crise migatoire je pense que là il faut quand même surtout en tant que vert en tant qu'écolo il faut revenir sur la crise climatique et sur la crise des réfugiés climatiques surtout quand on parle de la Syrie parce que c'est vrai que la Syrie actuellement tout le monde en parle d'où viennent les réfugiés ça influe massif principalement de Syrie pourquoi ils viennent de Syrie ? parce qu'il y a la guerre mais pourquoi il y a la guerre ? il y a la guerre pour beaucoup de raisons beaucoup de motifs il y a quand même une des raisons principales qui explique que ce soit une poudrière actuellement en Syrie et en Moyen-Orient c'est la crise climatique c'est la principale sécheresse du siècle en Syrie en 2006 qui explique une migration de plus d'un million de personnes dans les villes principalement dans les bidonvilles paupérisation terrible une vraie poudrière et forcément c'est là que l'hydroalisation se fait donc effectivement il faut qu'on voit la responsabilité mais aussi la responsabilité qu'on peut avoir nous en tant que vexinantaux dans cette crise des réfugiés ce qui implique deux choses forcément quand on parle d'une crise climatique et d'une crise des réfugiés climatiques actuellement selon les Nations Unies la principale cause de migration au niveau mondial on parle de 30 millions de personnes à l'année et si on continue comme ça ça sera plus de 200 millions ça c'est pas nous qui le disons c'est les Nations Unies c'est vraiment c'est des chiffres officiels donc forcément il faut encore connaître une chose on a un devoir moral envers ces personnes qui migrent vers notre pays et aussi à cause de nos propres actions donc il faut aussi pour les accueillir aussi pour ça pour lesquels on le utilise c'est quelque chose de très moral et très nécessaire mais aussi il faut penser que si on veut pouvoir régler d'une façon d'une autre cette crise minatoire qu'on parle d'après sa crise mais c'est pas vraiment une crise maintenant on ne va pas jouer sur les mots c'est changer le mode de production et de consommation des pays du Nord évidemment dans les pays occidentaux avoir un mode de consommation plus écolo un mode de production plus écolo ce n'est pas la solution à tous les problèmes mais ça peut permettre de construire un monde plus en fait bien on va reprendre donc un deuxième tour de questions merci il y a quelqu'un devant là oui bonjour Gérald de Chirampont j'avais une question vu qu'on va tout reformer repenser l'Union Européenne il y a un petit truc qui serait bien aussi de faire qui avait une idée qui était pas mal mais qui n'était pas portée par forcément une bonne personne c'est l'Union pour la Méditerranée quitte à tout refaire ce serait bien d'avoir quelque chose de concret et qui nous permette d'avoir un visage plus humain vers toutes les rives de la Méditerranée parce que on ne peut pas faire sans et ça me semble super important d'avoir une action positive vers cette région là merci de votre réponse cher Picard Carvayesson il y a une réflexion et une question réflexion c'est nous restons fondamentalement européens parce que dans le monde qui est si mondialisé c'est le moyen de construire un espace dans lequel à son de règles sociales à son de règles de solidarité de conception écologique du monde puisse se développer mais ma réflexion c'est si ce que propose Eva c'est à dire un grand programme européen pour financer la transition écologique et sociale de l'Europe n'est pas mis en place je pense que nous serons balayés je pense que la visibilité du positif en Europe aujourd'hui est totalement insuffisante pour nos populations et ma question elle vient d'une réflexion qu'a fait hier un député allemand qui était là à l'atelier sur l'extrême droite et qui disait en Allemagne nous devons nous réapproprier la Heimat intraduitible en français un cheval entre identité maison et nous peut-être la nation mais la question que je voulais vous poser c'est Florent tout à l'heure qui est notre ami espagnol qui a parlé de reconstruire une vision heureuse de l'Europe je ne sais pas les mots que tu as employé directement mais c'était à peu près ça j'ai le sentiment que nous sommes collectivement d'Europe collectivement aujourd'hui assez incapables de prendre des initiatives européennes avec des traductions dans chaque pays communes au même moment capables de mener cette bataille sur l'idée que l'Europe est un pari humaniste que nous devons conduire avec nos cousins européens et j'aimerais savoir que vous développiez chacun peut-être cette idée de quelles initiatives sur ce combat idéologique peuvent être reprises aujourd'hui ok bonjour donc ma question s'adresse à Eva Jolie donc je m'excuse par avance pour une question un peu basique donc vous avez dit que les politiques d'austérité étaient inefficaces et périmées dans une bonne partie du monde et donc il fallait passer à autre chose et donc recréer enfin si tu as bien compris redéfinir une politique fiscale européenne et voilà en se passant dans un certain nombre de pays donc en sortant de la règle de l'unanimité ma question est simple c'est quelles positions concrètes défendent les verts en la matière les verts français et est-ce qu'au niveau européen donc les partis verts européens ont des positions communes en la matière et si oui lesquelles voilà Oui Victor Fornito donc mon évaluant du Lyonnais alors moi je me sens je suis 100% français 100% italien 200% européen mais je suis je me sens surtout Ronald Pint un peu moins auvergnat mais alors ma question c'est vu que les états nations ont failli vu que les états nations engendrent à mon sens beaucoup et encore beaucoup trop de nationalisme que pensez-vous de l'Europe des régions je crois savoir que l'assemblée des régions à Bruxelles fonctionne bien donc voilà comment voyez-vous le rôle des régions pour l'avenir on va passer ok allez encore une petite si quelqu'un souhaite Jacques Paris quel est le risque que l'Angleterre se lance dans un et qu'est-ce que l'Angleterre va faire enfin les Verts en Angleterre ou les différents partis en Angleterre vont faire pour lutter contre ça et qu'est-ce qui va être fait également en dehors de l'Angleterre pour lutter contre ça ok donc on va essayer de répondre à tout ça allez-y Joanne Joanne a question pour Nathalie Bennett I'd just like to know why the second consultation on the basis of the negotiations following article 15 would have to be a referendum rather than a vote in parliament ok oui alors en français pourquoi faudrait-il que la deuxième consultation suite aux négociations après le déclenchement de l'article 50 soit un référendum plutôt qu'un vote en parliament ce qui est plus dans la tradition de l'étame bon on va commencer par cela Nathalie si vous avez peut-être d'autres points aussi des débats what we come back to is the nature of the Lisbon treaty article 50 and actually that doesn't allow if you look at the wording the process to stop once article 50 is triggered that's it the country is leaving so you might say it's an irrevocable process but this is Europe which makes me think there should be a way round finding a way round that which is why I stress the fact we've got to have the 27 other countries agreement but I also think it's got to be politically tenable and at the end of this it's not a legal question it's a politically tenable question and if we're supposed to have started an irrevocable process and then the British Parliament says oh no we didn't really mean it it just feels very hard I mean it might be possible I would 100% discount it but I think it would more be easier for perhaps governments in other parts of Europe to sell to their people you know there is an understandable reflex out there a lot of people are saying we want to punish the British hard for what they've just done and I understand that reflex and I can see why people have that reflex so for governments the other 27 governments to be able to sell it to their people I think you'd have to see a wish a demonstrated wish for the British people to remain in Europe and you know I don't think certainly at the moment the British Parliament is in no way representative of the British people and I think that could be seen quite clearly demonstrated quite clearly in terms of the fiscal dumping question I'm quite a lot of people today have said Britain becoming a tax haven Britain already is a tax haven I'm sorry about that too and if you look at the recent Panama papers about 50% of the companies covered in that were in British overseas territories and dependencies we are responsible for about 50% of the places in the world where the worst tax dodging happens America is responsible for quite a few of the others as well so at the moment we have a government that's dominated by for shorthand the 1% of richest people we have a government that's dominated by the city the only way we can really stop that happening and I'm not sure that you can stop it happening but we can the British people is we have to get rid of the conservative government that's the only way we can make it happen in terms of sorry I'm just running through my notes here I'm going to leave the union for the Mediterranean which is a bit away from my territory I do just want to make one quick remark responding to what Reinhardt said because I do think it is worth stressing the role of the young people in this and as he said young people in Britain voted overwhelmingly to remain we tried very hard to get votes for 16 and 17 year olds but it didn't happen but we're seeing an amazing generation of young people come through in Britain and I think people aged 14, 15 now are really going to be an amazing political generation and in fact I was very sadly you may have heard about the killing of the MP Joe Cox in Northern England and I was there a couple of days afterwards looking at the flowers that had been left and there was a card there with some flowers from an 11 year old now Joe Cox had two very young preschool age children and this 11 year old left a note saying thank you Joe Cox for everything you did to make the world a better place and then this 11 year old wrote I promise to try to make the world a better place for your children so I think you really do have to reach out the youngest we have no minimum age in the Green Party of England and Wales the youngest member who I know has joined under their own steam was aged nine and a half the half was important I wasn't allowed to forget the half but really let's reach down into really quite young people and give them a voice give them an opportunity that's really important for the future of all of our countries and the future of Europe I have a question for the future for the future what is that what is that the Royaume-Uni would be able to to leave for that city conserve the passport and the access is that it is really a question that is central in the strategy to keep his passport and so it is an absolutely key issue I mean the city is the Financial Times was reporting that the city wants a kind of Swiss type model of course everyone's talking about everything from Norway plus down to WTO roles the city of course is absolutely focused on that passporting issue and the city has already seen the loss of a significant numbers of staff the impact is being seen in the London property market that's going to concentrate some minds very clearly at the moment I think it comes back to my initial remarks is people are being told oh you can have the free market and you can have things like passporting and full access for the financial sector you can have that and not have free movement free movement is going to be the absolutely key issue of discussion now you know whether you as other parts of Europe want to allow the city of London to keep its privileges that's your choice as the Green Party we've been saying for a very long time that the city of London its status its position causes great damage to the rest of England and Wales and the rest of the United Kingdom money people and resources are massively focused on London and the South East and indeed one of the big issues one of the other questions mentioned the issue of regional relations with Europe one of the reasons why Britain has almost no understanding of how the European Union works is we have very weak to no regional government structures everything in Britain comes down to Westminster there is no strong department no strong regional areas no strong cities who deal directly with Europe and that's one of the issues of you one of the big democratic issues in Britain is the relationship between London the city and the rest of the UK I would like to make two remarks in following up to that I think the attitude that Jean-Claude Juncker the president of the commission and Martin Schulz the president of the parliament pardon the attitude that these two people in particular took right after the outcome of the referendum which was indeed let's punish the British and let's kick them out as fast and as hard as we can was the most stupid thing that you could have imagined and I completely agree with Natalie that there is a realignment due for British politics because the two main drivers of the Brexit campaign the promise of more welfare spending and less migration a poisoned variety of social promise and on the other hand the promise of not having Brussels interfere with extremely liberal economic policies that serve the city those two will not go together it's going to be either serving the city and that's the main power in the whole quackmire or it's not serving the city and I think we should not be too pessimistic how that could boil down and how that could turn out and a realignment in British politics could be more easily transformed into rethinking of their European perspective if Europe wouldn't take a stupid get rid of the guys attitude so that's why I think this is very important a second remark I want to make is about the relationship between power and politics and I would happily answer Natalie's challenge of sort of giving more focus to the whole side of affairs by saying one I agree with re-electing better people but two I have the experience and this is I think even a greater reason for hope that even without being able to re- to elect the right people if there is strong enough a movement you can even force the wrong people to do some of the right things he managed to get a nuclear phase out in Germany when Merkel was in power and Merkel would never have said the words we can manage with the refugees if there wouldn't have been the thousands of people at the Munich train station and elsewhere so I think let's be optimistic let's be hopeful and really take note of our own strength that movements can change and I would even go one step further and say only if people have experienced that we are capable of first identifying a direction and secondly delivering on some of our promises and exerting power and staying true to the cause only then will they start giving us the power that we need to transform even more in Baden-Budgenbach we were first elected to the state parliament in 1980 it took 31 years for us to get into government and it was a long process of winning the trust because we delivered on some of our promises even without being in power and I think that this is really very important and railing against multinationals is just the beginning of delivering to the people because most people don't have to be told that multinationals are rigging the game they know the slogan of take control back wouldn't have resonated if people wouldn't know that control has been taken away from them so we don't have to teach them about that so much we have to teach them about how to take power back how to take control back and how we are instrumental in doing that and my last point there is this we have to learn from our enemies too somebody mentioned the word Heimat and the fact is in my understanding that Sasha van der Bellen in Austria would not have won the runoff in the second round of voting for the presidency if he had not dug into that feeling of yes we belong and he was particularly apt in doing that because he could tell the story that his family had been refugees twice in 70 years and he on the basis of having been refugee had become part of who is we in Austria and that resounded powerfully with the people but taking Heimat away from the right wing Freedom Party is part of this issue and we should not be afraid of learning from our enemies what we can't take away from them because it resonates with the people and put it in the right context a besoin d'une vraie politique autour de la Méditerranée. Ce qui veut dire qu'on n'est pas très brillant pour l'instant. Pour la Libye, par exemple, nous, pour les Espagnols, on a besoin d'avoir une vraie politique européenne sur, par exemple, avec le Maroc. Qu'est-ce qui se passe au Maroc ? On a plusieurs sujets très, très importants pour nous, pour le point de vue démocratique, par exemple, pour le droit de l'homme, au Sahara occidental, par exemple, où là, on a vraiment une ingérence du Maroc avec une vraie responsabilité historique de l'Espagne et de l'Europe, et surtout l'Europe qui permet aux Marocains de continuer à pêcher dans les eaux illégales du Sahara occidental. Là, on a besoin, par exemple, d'une politique européenne qui dise basta, on va continuer à avoir des accords commerciaux avec le Maroc, s'il ne respecte pas les accords internationaux et le droit à l'autorisation des gens et du peuple du Sahara occidental. Ça, c'est le premier point. On a besoin aussi, en fait, d'une politique européenne sur la relation éditerranée, parce que pour gérer les frontières, par exemple, tout simplement, gérer les frontières, l'Espagne est aussi le point d'entrée, par exemple, parce que le point d'entrée, c'est différent, c'est la Grèce, par exemple, mais on se rappelle qu'il y a 10 ans, 15 ans, il y a 5 ans, le principal point d'entrée par les réfugiés, en fait, était Ceuta et Bélia, qui sont les deux enfers espagnols au Maroc. Donc, effectivement, là aussi, on a besoin d'une politique européenne qui gère ses frontières, pas comme des frontières nationales, mais comme des frontières européennes basées sur les droits de l'homme et la solidarité. Et ça, c'est vraiment essentiel pour l'Espagne, mais aussi pour l'ensemble, je pense, de l'Europe. Ensuite, je pense que moi, je vais revenir surtout sur la question de Haïmat et la question des émotions. En fait, moi, j'ai parlé d'émotions positives, on va appeler l'Europe heureuse, si tu veux, c'est pas mal le sujet, j'aime bien, l'Europe heureuse. Mais c'est l'émotion positive, effectivement. Et là, ça se réfère à la gauche d'autre, ce qui est très important, c'est le cœur, en fait. Il faut toucher le cœur. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, c'est bien d'être dans la raison, mais il faut être aussi dans l'émotion. On gagne des campagnes, on gagne des gens, grâce à avoir atteint le cœur des gens et leurs émotions. Et ça, c'est pas nouveau. On parle beaucoup d'avant-bretagne aujourd'hui, mais on peut citer une grande philosophe anglaise qui s'appelle Margaret Thatcher, et qui disait, l'économie, c'est juste la méthode. L'objectif, c'est d'atteindre le cœur, l'âme. Effectivement, je pense qu'il faut aussi apprendre, comme dit Renard, de nos ennemis, et il faut aussi faire la même chose, il faut arriver à atteindre le cœur des gens. Et atteindre le cœur des gens, pour ça, aussi, quand on parle d'Europe, c'est parler d'identité européenne, c'est parler d'appartenance européenne. Ça, c'est des sujets qui peuvent être assez casse-gueule, il faut le dire, parce que, forcément, l'identité est toujours positive, mais aussi peut être assez exclusive, dans certains cas. Mais il faut aussi poser ce sujet. Si on veut construire une européenne, si on veut qu'il y ait un sentiment d'appartenance européenne, si on veut dire un sentiment de gouvernement européen, de peuple européen, parce que le peuple, c'est quelque chose qui se construit, finalement, il faut aussi parler d'identité européenne. Et je pense qu'en campagne, il ne faut pas avoir peur de se dire d'identité française, bretonne et européenne, et de la construire, et de toucher le corps des gens, en disant, justement, que l'Europe, c'est une émotion politique, c'est quelque chose de bon pour la liberté, de bon pour la démocratie, de bon pour la sécurité, et de toucher, d'aller au fond, des tris et des entrailles des gens. Et c'est ça qu'on a appris en Espagne aussi, et c'est ça qu'on fait. Si vous voyez un peu la politique espagnole, c'est un peu dans ce style-là. Il ne faut pas être au moins, ça, je vous le dis tout de suite, parce que nous, on a tendance à aller un peu trop dans l'autre sens. Mais je pense qu'en France, ça ne fait pas de mal d'avoir un peu plus d'émotions et moins de raisons. Sur l'Europe, sur l'ordre des régions, la première chose, c'est dire, on a un gros problème démocratique, ça s'appelle le Conseil européen. Actuellement, c'est les chefs d'État qui bloquent l'Europe à droite et à gauche. On a besoin de s'en défaire. Donc, s'en défaire, c'est facile à dire. Mais si on demande, effectivement, ce qu'on aimerait avoir dans un État antique, s'il y avait une société constituante, et quelque chose qu'on pourrait défendre, je vous dirais qu'effectivement, il faudrait une Europe avec deux chambres. Parce qu'il faut une Europe du peuple européen et une Europe des peuples européens. Ça serait, effectivement, une Europe au Parlement européen avec le pouvoir principal et une Europe aussi avec un Sénat européen où, là, effectivement, on pourrait élire des gens soit dans les régions, soit dans les nations. Là, je vais pas rentrer dans ce débat parce qu'en plus, région et nation, c'est très différent selon les pays. L'acceptation de la nation, l'acceptation de la région. On n'avait pas... Une nation, c'est pas la même chose en Angleterre, par exemple, qu'en Espagne ou qu'en France. Mais le principal, c'est de comprendre qu'il faut un fonctionnement démocratique, souverain au niveau européen. Et ça, ça demande une double représentation. Une représentation idéologique pan-européenne, le Parlement européen, et une représentation territoriale, un Sénat européen. Mais bon, pour le Conseil européen, pour Hollande, Renzi, tout ça, on pourra leur mettre un Conseil de sages et ça sera parfait. Je pense que nous devons aussi être fiers des combats que nous avons déjà gagnés au niveau européen et les porter dans la campagne. Je regarde Yannick qui était assis devant moi et ça me fait penser à la victoire que les verres viennent de remporter dans les trilogues sur la pêche. J'ai envie de vous raconter cette histoire. Nous avions, dans la petite ente législature, une commissaire grecque qui était favorable à limiter la pêche à ce que les espèces peuvent supporter et interdire le discorde et la pêche en eau profonde. Nous avons perdu cette vote au Parlement avec 15 voix, des 15 voix socialistes parce que la deuxième erreur que Hollande avait faite après ne pas savoir renégocier le traité, c'est d'avoir nommé Cuvelier, ministre de la pêche qui dépendait des électeurs pêcheurs et industriels de la pêche pour être réélu maire de Bologne, je crois. Et donc, moi je l'avais appelé Cuvelier. Je ne suivais pas la pêche mais ça serait une question de cœur pour moi en lui disant que ce n'était pas possible que la France ait une position hostile à l'interdiction de récher en mer et à pêche en eau profonde. Il avait bafoué quelque chose, il fallait du temps. Ça, c'est ce combat que nous l'avions perdu en première ronde les verts avec leur diplomatie et les alliances que nous avons su faire, nous l'avons emporté dans les trilogues. Si la France seule réglementait la pêche, on pêcherait les derniers poissons. Si les Espagnols seuls réglementaient la pêche, ils pêcheraient les derniers poissons. Mais ensemble, les organisations des Sea-Watch, les citoyens et les écolos au Parlement, nous avons emporté ce combat et c'est pas rien. Ils sont nombreux à l'histoire que nous avons fait. Nous avons gagné sur partage avec une campagne magnifique. Au début, tout le Parlement était pour se traiter sur les droits intellectuels. Et avec une campagne des citoyens et nous, c'est ça, mais je vais parler de ça maintenant, nous l'avons gagné sur ACTA et nous allons le gagner sur TAFTA. Et ça aussi, ce projet en faveur des multinationales qui est le traité TAFTA qu'on voudrait nous faire signer dans l'obscurité est un traité en faveur des multinationales et non pas en faveur des citoyens. Nous allons gagner ce combat avec vous, avec vos militants parce que les citoyens sont mobilistes. Et encore, ça fait plusieurs chances. Il y a l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui est proche de nous et il va falloir aussi essayer d'empêcher que ce traité soit signé. C'est très important pour notre démocratie. donc il ne faut pas partir vaincu. Nous avons de très beaux combats derrière nous. Nous avons gagné sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur l'habitat, sur Natura 2000. On a beaucoup de victoires, il y en aura d'autres. Nous allons gagner le combat contre la finance injuste qui domine le monde, qui concentre les richesses. Nous allons les gagner avec les citoyens et les cellules écologistes. Merci.